Après des semaines de rumeurs, enfin du concret au PSG, le coach Christophe Galtia a annoncé en conférence de presse que le match contre Clermont sera le dernier de Messi au Parc des Princes comme joueur parisien. C'est fou, on ne s'attendait presque plus à avoir des choses concrètes, mais voilà, c'est là. Et donc forcément, pour en parler, l'hymne est plus à partur. Elle est avec nous, ça fait plaisir. Est-ce que ça va ? Salut Nico. Écoute, oui, ça va. Une grosse pensée pour Sergio Rico, mais sinon, tout va bien. Voilà, Rico, je ne sais plus si on l'a dit, mais on ne fera pas des vidéos dessus parce que ce n'est pas un sujet qu'on ne va pas en parler. On n'est pas médecin, on ne sait pas. On espère juste, bien sûr, tout simplement, que tout ira bien pour le mieux. Bientôt, vous le voyez en début de vidéo à chaque fois. Un petit message de soutien, c'est important, on y pense. Mais nous, voilà, on est là pour le foot, le terrain, le club. Et donc là, aujourd'hui, c'est Messi, la grande nouvelle de jeudi. Donc, on peut en parler. N'oubliez pas avant ça, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours aussi important. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. Avec la clave, je ne peux rien manquer de nos vidéos. Christophe Galtier était donc en conférence de presse ce jeudi. On s'est habitué à des prises de parole où, voilà, il laisse le suspense, on va dire, à chaque fois. On en parlera plus tard, on en parlera avec la direction. On voit souvent, c'est la direction qui parle de ça. On échange, on verra. Et là, non, il a été assez clair. Il y a eu une question, voilà, le bilan de Messi sur ces deux saisons. Il l'a dit très clairement, Galtier, ça sera son dernier match. Je compte clairement, à moins qu'il ait voulu faire une feinte. C'est donc le départ, on peut le comprendre comme ça. Et avant de te demander ton avis, Arthur, déjà, j'ai fait un petit sondage sur Paris Fan. Est-ce que le départ de Messi du PG est une bonne nouvelle ? Les réponses sont assez claires. 91% de oui. Au moment, on enregistrait donc 8,9%. On en a deux noms. Arthur, je crois que tu es plutôt du côté du oui. Tu peux me surprendre. Mais voilà, au-delà, qu'est-ce que tu penses de ce départ ? Peut-être rapidement son passage. Même si je sais que globalement, tu penses que c'est normalement une bonne chose. Sauf si tu as changé et que tu n'es plus le vrai Arthur. Non, bon après, ouais, j'ai déjà tout dit. Je pense que toi aussi sur ce sujet, c'est un mariage qui n'a pas totalement fonctionné. Je ne parle pas forcément sur le terrain, mais je parle déjà de la relation entre Lionel Messi et les supporters. Quelle est sa place à Paris ? Quelle est son envie de venir ici ? Quelle est son envie de venir gagner à Paris ? Et tout ça pour tout ça, je pense que c'était très compliqué. Après, je vais me détacher un petit peu de, tu sais, comme d'habitude ces derniers temps, du côté clivant. C'est-à-dire, si tu es bon, tu es le meilleur. Et si tu n'es pas bon, tu n'es qu'un nul à jeté à la poubelle. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça, personnellement. Parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de haine par rapport à ça. Mais s'il a quand même des bonnes statistiques, il nous a évidemment complètement saoulés à ne pas courir, à ne pas se battre sur un terrain. Alors, parce que les gens me disent, oui, mais à Barcelone, il faisait déjà ça. Oui, je fais, oui, mais moi, je ne regarde pas les matchs de Barcelone. Je suis pour le Paris Saint-Germain. Donc, je comprends qu'il soit critiqué. Je ne comprends pas qu'on dise qu'il n'a pas le droit d'être critiqué. Par contre, de là à l'enfoncer, lui tout seul ou avec un ou deux autres coéquipiers sur cette saison, même la saison dernière, je trouve, un petit peu réducteur. Mais si cette année, il a fait ce qu'il pouvait, parce que je pense que dans la tête non plus, il y a quand même beaucoup moins d'envie que par le passé. Il a des statistiques, il a bien régalé Mbappé. Et si je suis d'accord pour dire que Messi va donner sa place à quelqu'un qui va plus se battre et du coup peut-être plus équilibrer l'équipe, j'ai aussi envie de dire aux dirigeants que pour remplacer Messi, il faut trouver un profil qui est capable de stater, parce que c'est important. Il y a quelqu'un qui est capable de donner des bons ballons. Il y en a plein sur le marché, il n'y a pas de soucis. Ils ne seront jamais aussi forts que Messi, en tout cas sur la carrière, ce n'est presque pas possible. Mais en tout cas, on peut trouver des bons profils. Mais on ne remplace pas non plus n'importe qui, ce que j'entends dire des fois qu'il était aussi inutile que Soler ou tout ça. Il faut savoir raison gardée aussi. Messi, ce n'est pas un grand Messi au Paris Saint-Germain. Et je pense que pour l'équilibre, c'est mieux. Par contre, il est temps aussi de rétablir la vérité. Messi, il a des statistiques. Donc, il faudra au moins remplacer ça. Le reste, on peut l'avoir, l'envier et tout ça. Mais remplacer les statistiques, on sait que c'est toujours très difficile. Oui, parce que les stats ne font pas tout dans le foot. Je n'aime pas quand on a les stats. Et du coup, le joueur est forcément nul, forcément mauvais. Ou une équipe. Un petit exemple, ça peut être une équipe qui a tiré 20 fois dans un match. Je veux dire, vas-y, ils ont dominé. S'ils ont tiré 20 fois à 35 mètres, ce n'était pas si dangereux que ça. Petit exemple, il y a plein d'autres choses. Mais il faudra attention avec les stats. Mais c'est sûr qu'un joueur qui a une vingtaine de buts et de passer dans une saison, il n'a pas tout raté. Il a quand même apporté des choses. Et tu le dis, il faudra notamment un joueur encore capable de décider au PSG parce qu'on n'a pas tant que ça. Il y a des soucis collectifs. Peut-être aussi qu'il y a un joueur qui distribue un peu plus, qui vide un peu moins Mbappé dans ses passes parce que parfois, ça lui a pris de penser un peu qu'à lui. On aura d'autres joueurs qui marquent un peu plus. Mais bon, il faut quand même le dire, en ce moment, les milieux qu'on a, ce n'est pas des joueurs qui marquent beaucoup. Et ce qui est, ce n'est pas un serial buteur, en tout cas pour l'instant. Donc, c'est qu'il faudra des joueurs pour être décisifs, décisifs dans les grands matchs. J'aime bien Neymar, mais bon, il y a eu les blessures. On le voit depuis qu'il est blessé. D'ailleurs, c'est dur. Dès que Messi et Mbappé ne sont pas en forme, on a du mal à marquer. Donc oui, il ne faudra pas prendre n'importe qui. Il faut que le PSG réfléchisse bien sur les joueurs. On attend forcément un ou deux très grands joueurs. Ils nous font un peu des références quand on veut gagner des champions. Mais c'est sûr, on ne peut pas le cacher non plus. Le passage de Messi au PSG, globalement, c'est un raté. Alors, ce n'est pas complètement de sa faute. Pourtant, on sait tous les deux ce que l'autre pense. On sait que globalement, ce n'est pas forcément le foot qu'on aime. On aime bien qu'il y ait plus de collectifs partout, des efforts de chacun. Mais bon, on ne peut pas le nier. Messi, c'est comme un picoche extraordinaire. Une carrière incroyable. Tu l'as dit, au FC Barcelone, son style avec très peu de défense, ça marchait super bien. Je pense qu'il faut aussi une certaine équipe autour de lui. À l'époque, il y avait aussi d'autres gens. Je l'ai dit plusieurs fois, il était un peu plus capable de porter la balle tout seul, de faire mal à n'importe quelle défense. Aujourd'hui, c'est plus dur. Et en plus, autour de lui, il y a un PSG qui n'est quand même pas super solide. S'il n'y avait que Messi qui ne défendait pas ou mal, ça irait. On en a en plus Mbappé, mine de rien, qui a ses qualités, mais qui ne défend pas beaucoup non plus. On a des milieux qui ne récupèrent pas toujours beaucoup la balle. Dans les duels, ils ne sont pas forcément très forts. Voilà, c'est un tout. Ce n'était pas la bonne année. Peut-être que dans un PSG plus solide, un PSG d'il y a quelques années, où on était un peu plus constant, ça aurait mieux marché. C'est comme ça. Ça ne marche pas. Mais le départ, je pense que c'est forcément une bonne nouvelle, puisqu'il y a beaucoup à reconstruire. On pourrait reconstruire tout un collectif et garder Messi. Peut-être qu'on pourrait, mais je pense que ça fait trop de barrières, trop de complications. En plus, maintenant, c'est tendu avec beaucoup de supporters. Il faut passer à autre chose. Je ne suis pas sûr que lui soit spécialement bon de Paris. Donc, c'est bien. On libère aussi un énorme salaire, ce qui va aider à reconstruire. Après, ce n'est pas le départ de Messi. On recrute un ou deux joueurs et tout ira bien. Il y a encore beaucoup à faire. Mais il est temps de tourner la page. On ne gardera malheureusement pas un grand souvenir de Messi au PSG, sauf qu'on soit fan ou pas du style. Chacun son amour du foot, sa sensibilité. Mais c'est clair que c'est un très grand joueur. C'est clair qu'il marque l'histoire du football. Après, on va à Paris, non. Et on espère qu'il y aura une belle suite quand même. Je peux se souhaiter un petit mot. Je vais terminer juste. Tu as dit un mot plusieurs fois. Construire. Et effectivement, il faut se poser la question. Est-ce qu'on construit avec un joueur de 35 ans qui a déjà tout gagné ? Parce qu'encore une fois, il a tout gagné, Lionel Messi. Il l'a dit lui-même. Il a sept ballons d'or. Il a une Coupe du Monde, des Ligues des Champions, des meilleurs buteurs de Ligue 1, des meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Il a tout. Il l'a dit qu'il avait tout gagné. Donc, on ne peut pas construire peut-être avec quelqu'un qui a déjà tout gagné et qui arrive en fin de carrière et qui a d'autres aspirations. Donc, on enlève le côté joueur. C'est totalement normal. Les anciens joueurs s'arrêtent, partent. C'est la fin de quelque chose. On ne retrouvera pas le Messi d'avant. Donc, si on veut construire, à mon avis, il faut largement construire une équipe collective et du coup avec d'autres profils. Voilà les autres profils. Mais on va voir. On va venir. Il y a déjà des vidéos qui arrivent dans le prochain jour, des petites rumeurs qu'on a évoquées à Sensio. Tout ça, on va voir. Puis, bien sûr, on attend plein de choses cet été. On verra un peu sur quoi on part. J'espère qu'enfin, on aura la reconstruction qu'on attend tellement. J'ai l'impression d'en parler chaque été que cette fois, on aura vraiment une base qui peut tenir, sur laquelle on pourra continuer. On verra tout ça. En tout cas, voilà. Bon, mais si on n'a pas beaucoup plus à dire, notamment parce qu'on a beaucoup parlé de lui déjà dans nos vidéos, donc ceux qui nous connaissent, qui nous connaissent à notre avis, nous, bien sûr, s'il y a des nouveaux, déjà bienvenue, ça fait plaisir. Et puis, donnez encore votre avis en débattre. Certains étaient pour que Messi reste au PSG, parce que je ne l'oublie pas, dans le sondage, au moment où on a regardé, il y avait presque 9% de gens qui auraient préféré qu'il reste. On est à l'écoute, pourquoi pas. Il faut avoir des arguments, mais on est prêt à tout. En tout cas, voilà. C'était un plaisir de se retrouver. On n'oublie pas encore une fois, grand soutien à Serge Aurico, évidemment. Ça pèse un peu sur l'été du PSG. On espère qu'on aura de bonnes nouvelles là-dedans. Et puis, pour aujourd'hui, merci Arthur d'être venu. On va beaucoup se voir encore en ce moment. Ça me fait plaisir. Peut-être qu'un jour, on vivra ensemble. Ça reste mon grand espoir. Merci à toi. Et puis, bon, écoute, c'est parti pour le mercato. Il n'y a plus de foot, là. Ça y est. Il reste un match. On parlera un petit peu. Il ne faut pas l'oublier. Mais si tu veux, tu peux venir habiter avec moi, tu vas juste derrière la chaise de la petite. Tu seras bien. Ça fera plaisir. En tout cas, on se fera forcément très vite sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et nous, on sera là toute l'année sur le PSG. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et à très bientôt sur cette chaîne. Tadadadam.